Lise, c'est une entrepreneure qui se démarque par sa profonde passion pour les femmes. Elle a réussi à percer against all odds. Lise, c'est une entrepreneure qui se démarque par sa profondeur. Je pense vers l'âge de 15 ans, je maquillais toutes les filles dans ma classe, je les coiffais. Ça a été ça ma motivation, que les femmes se sentent bien avec elles-mêmes. Il n'y a personne qui croyait que j'allais avoir du succès. J'avais cette fibre qui me disait « I'll prove them wrong, je vais leur montrer qu'ils ont tort ». Elle a toujours cru en ses idées, elle n'a jamais écouté le négatif qui était autour, puis elle a foncé. C'est une femme déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle y va doucement, mais sûrement. Juste vous mettre dans le contexte où lorsque Lise a lancé son entreprise, cet univers-là était encore très, très, très masculin. J'ai même été nommée en 82 l'homme du mois. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'ai dû convertir les Québécoises à ma marque, une à la fois. J'étais comme une missionnaire, jusqu'à ce qu'on devienne la marque numéro un. Il n'y a pas de zone grise entre Lise-Oitier et la marque Lise-Oitier. Ce sont les mêmes attributs, les mêmes valeurs. C'est sûr que ma mère, elle a toujours eu un rêve d'étendre sa marque partout à travers le monde. Pour moi, c'était évident que j'allais mettre sur le marché un parfum qui nous ressemblait, qui était canadien. La Fondation Lise-Oitier pour les femmes, vraiment, je pense que ça venait à point dans notre société. La Fondation Lise-Oitier a pour mission d'aider les femmes dans le besoin à atteindre l'autonomie financière de façon durable. On offre tout un programme de formation pour les aider à partir leur entreprise. Elle a démontré aux femmes qu'elles pouvaient être entrepreneurs. Une femme de cœur, une grande amie, et je vais terminer comme tu termines tes messages en te disant « Je t'embrasse ». Alors maman, tu es une femme inspirante pour nous tous. Continue d'avoir ta folie, ton énergie inépuisable et ta joie de vivre. Je t'aime. Merci.